Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je vais faire une petite correction sur le plan scribe. Je vais juste faire une correction sur le plan scribe, mais c'est pas en espagnol. Donc je vais vous parler du projet Synapse, et du produit Synapse, puisque le projet Synapse a déjà une déclinaison de l'établissement à travers une version zéro chez les établissements pilotes qui co-construisent avec la vue cette solution de Master Data Manager. Alors la solution Synapse, je pourrais faire en fait le même retour d'expérience, même si on ne vit pas encore une vraie production, mais le même retour d'expérience que le CDRS, parce que c'est un projet de Master Data Management qui a les mêmes contraintes, les mêmes problématiques, les mêmes difficultés d'intégration, de reprise de données. Il y a également beaucoup de significatifs avec le projet Reseda, en tout cas la solution Reseda du CDRS, parce qu'on partage les mêmes socles techniques. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Donc le Master Data Management, c'est la gestion des données de référence, métiers et des nomenclatures. Donc c'est exactement le périmètre de gestion des données de Synapse, des nomenclatures et des données métiers dites de référence. C'est-à-dire que ce sont les données métiers qui représentent des objets, les objets et principaux des processus, la production des personnes ressources, les apprenants. Donc toutes les données de gestion ne sont pas forcément éligibles à un référentiel et en l'occurrence, dans la première version de Synapse, ne sont pas forcément dans les référentiels de Synapse. Donc il a fallu définir des critères d'éligibilité des données et c'est la notion forte de partage et de stabilité dans le système de vie de la donnée qui a présidé à cette élection dans le référentiel. Ce qui est important également et ce qui a été expliqué par le CNRS, c'est qu'il y a un ensemble d'outils, de techniques d'intégration dans le VSI puisque c'est un projet urbanisant, un projet qui nécessite de revoir les connexions avec les différentes applications. Mais c'est également un projet qui nécessite une réflexion sur l'organisation autour de la donnée, de la gestion de la donnée, ce qu'on appelle la gouvernance, avec aussi des impacts organisationnels. Donc il y a une discipline qui doit être abordée sous ces deux aspects. Les gains attendus sont ceux qui ont été cités par mes prédécesseurs dans cette présentation. Je vais les rappeler avec ces mots-là. Amélioration des processus opérationnels et décisionnels. La donnée métier de qualité est un prérequis à avoir des indicateurs décisionnels de pilotage de la performance opérationnelle ou stratégique. Il faut donc avoir des données dites fiables, fraîches, complètes, cohérentes. La première est dite de dédoublonnage. Donc avoir une donnée unique dans le point de vérité dont on parlait, que constitue le positionnement dans un référentiel. Pour les métiers également, c'est diminuer finalement le coût de l'activité ou le coût de gestion en supprimant les saisies multiples, les problématiques de correction des données qui sont erronées et de recherche également. Et anticiper l'évolutivité de la donnée. Donc on parlait tout à l'heure du référentiel des structures. Même sujet dans Synapse, on gère les structures. La possibilité d'anticiper des changements structurels de l'organisation, création de nouvelles structures, modification de structures, avec une gestion de date de validité. C'est-à-dire que quand la structure, la modification doit arriver à effet, à date d'effet, ça se déclenche automatiquement. Bien entendu parler ici, et c'est évidemment pas exhaustif, diminuer les coûts de maintenance et d'intégration, mieux maîtriser l'interopérabilité des systèmes, une gestion utilisée de la qualité de la donnée. On le disait également, le MDM finalement nous incite en termes de bonne pratique à raffiner la qualité de la donnée dans les systèmes sources. Il est plus facile d'injecter de la donnée de qualité dans un référentiel et de la maintenir en qualité que de garder une donnée de mauvaise qualité dans les systèmes sources et d'être obligé à chaque fois de faire un travail de mise en qualité dans le référentiel. Donc c'est un cercle vertueux au niveau de la gestion de la qualité de la donnée qui se met en place et qui fait collaborer l'ensemble des métiers, y compris la DSI, pour au fil du temps avoir une qualité, j'allais dire globale, pas forcément totale, mais une qualité globale dans l'ensemble des applications du système d'information. Réactivité du SI par rapport au changement, puisque le fait d'avoir des référentiels de données de qualité permet d'une propagation rapide de la mise en jour des données et également accroît l'évolutivité du système d'information par l'intégration d'une nouvelle application qui donnera à se brancher au référentiel. Accessibilité, disponibilité, la donnée est accessible par les utilisateurs, par les applications, et elle est disponible en quasi temps réel quand on a mis en place des mécanismes d'intégration de type web-service synchrone ou asynchrone pour propager la donnée dans les systèmes d'information. Ça c'est une étude de cas, on partagera très bientôt sur le site de l'AMU, donc j'ai juste fait un petit extrait pour expliquer les bénéfices de SIDAS pour les métiers, mais à travers justement cette urbanisation du système d'information. Donc là on voit bien les systèmes d'information en silo, les différents domaines. L'étude de cas concerne l'arrivée d'un enseignant-chercheur et on voit que ça commence effectivement par un échange d'informations entre différents gestionnaires responsables de domaine avant l'arrivée de ce nouveau personnel. Et ensuite il va y avoir un certain nombre de saisies qui vont s'opérer dans les différentes applications. Donc dans l'étude de cas qu'on a démontré, et ça peut être contrasté en fonction des différents établissements, nous avons noté 16 saisies manuelles correspondant à la création de l'enregistrement de la personne dans les différents domaines applicatifs. Donc derrière, forcément une problématique de mauvaise transmission de l'information et d'erreur de saisie, des retards dans la synchronisation des différentes tâches, puisqu'il n'y a pas de workflow global automatisé qui permettrait de synchroniser l'avancement des tâches pour, in fine, concourir à la diffusion de cette information dans l'ensemble, l'information qui est en l'arrivée et les données associées à la personne, dans l'ensemble du système d'informations. avec un impact aussi sur l'activité du nouvel enseignement chercheur, voire d'ailleurs dans le service usager, le traitement qui peut lui être fait sur des remboursements de frais qui arrivent en retard, etc. Donc cette problématique de gérer finalement par rapport à un événement métier la propagation de l'information dans tous les domaines applicatifs liés à cet événement pourrait être en mesure d'avoir une situation opérationnelle. Donc Synapse va permettre de restructurer les applications autour de lui, puisqu'on parle d'urbanisation. Donc il y aura un projet d'intégration de Synapse qui va consister à brancher l'ensemble des applications en source et en cible. C'est en source quand l'application métier est considérée comme un point de vérité, c'est un point d'acquisition de la donnée, mais cible quand c'est l'application qui la consomme. Donc avec le MDM, il se pose la question de qui est propriétaire de la donnée en termes de domaine métier et d'application et qui est consommateur. Donc il faut résoudre cette question. Dans cet exemple, c'est-à-dire après, une fois qu'on a fini l'intégration de Synapse, donc c'est l'urbanisation, ça peut prendre quelques temps, dans ce cas d'étude, on estime qu'on va limiter finalement à une ou deux créations manuelles cette arrivée d'un nouvel enseignement de chercheurs et ensuite l'information, elle sera diffusée automatiquement dans les systèmes qui sont consommateurs avec parfois des mises à jour locales qui sont nécessaires puisque dans le référentiel, toutes les données métiers ou de gestion associées à la personne de ressources ne sont pas forcément stockées puisqu'on s'intéresse aux données partagées. Il peut y avoir des informations très spécifiques et très locales qui devront être ajoutées par les gestionnaires. Mais les données identitaires seront diffusées dans l'ensemble des systèmes d'information. Avec Synapse, il y a également la possibilité de créer un workflow. Vous voyez ce que je montrais tout à l'heure là, où c'est de la communication informelle, des endroits de mail, avec des données non structurées, la possibilité d'automatiser ça pour coordonner l'ensemble des tâches des différents gestionnaires et permettre effectivement une transmission de l'information structurée. à travers la plateforme. Cette plateforme est constituée d'un certain nombre de briques logicielles. Une brique de Master Data Management et de Data Quality Management. C'est la solution VX. C'est la même solution qui sous-tend Reseda. Un bus applicatif. C'est WebMethod. Pour le CNRS, nous avons choisi iWeb. Donc la plateforme d'échange qui permet le transport des flux. Une couche spécifique développée par l'AMU que nous avons appelée le Socle, qui permet de fédérer les briques de MDM, DQM et de gestion des échanges, mais également d'apporter des fonctionnalités étendues, telles que les mécanismes d'abonnement des applications, selon une architecture de publication et de souscription, de gérer des demi-flux, puisque c'est l'idée de l'organisation des flux, c'est plutôt de gérer, d'être des formats pivot d'échange. Également, un journal de supervision qui vient compléter la console du système de gestion des échanges avec des fonctionnalités de supervision des erreurs et d'insignements de production, mais également pour superviser la qualité de la donnée. Et puis, tout un certain nombre de mécanismes permettant de gérer les sécurités, les habilitations, et tout à l'heure, je montrerai la photographie de ces fonctionnalités. Ce qui est important, c'est le branchement de cette plateforme outillée dans le système d'information. Donc, nous avons un certain nombre de connecteurs en acquisition et en diffusion, parce que le référentiel va permettre d'acquérir de la donnée dans les applications maîtres, mais également en diffusion les applications qui doivent consommer cette donnée. Donc, tous ces connecteurs sont un format pivot référentiel et les flux sont intégrés selon des technologies de type HTML et XML, donc des web services, ou du transport de fichiers STP. Alors, pour aller très vite, d'un point de vue d'utilisateurs gestionnaires ou d'intendants de données, on utilise des navigateurs. La solution EVX s'exécute en fait dans un serveur d'application. L'établissement peut soit utiliser Oracle ou SQL Server comme système de gestion de base de données. Donc, IWA est une solution d'information builder, donc c'est un EI-ESB, assez classique. et en termes de système d'exploitation pour les serveurs, on peut très bien mettre du Linux ou du Windows Server. Une petite particularité, le journal de supervision, nous l'avons développé avec BINAS Object, donc nous livrons à l'univers et des rapports BO. Comme la plupart des établissements disposent également de BINAS Object, ils auront accès en fait aux données à la table, ils pourront construire leurs propres indicateurs s'ils le souhaitent. Un petit mot sur les architectures de référence. On va parler de mode consolidé lorsque ce sont des applications qui sont représentées ici, qui sont les points d'acquisition de la donnée. Cette donnée, en fait, est acquise automatiquement via par exemple des web services ou du protocole à 5.0 de type FTP, mis au point de vérité dans le référentiel et ensuite diffusé automatiquement lorsque cette donnée est réputée fiable, donc de qualité, que les contrôles qualité ont été exécutés vers les applications consommatrices. On a par exemple le mot SILAPS, des nomenclatures qui sont gérées selon ce mode consolidé, les graves, les ports, centres de cours, centres financiers, mais également les personnes ressources, les hébergés, les affrenants. Et les personnes externes aussi lorsque l'établissement a une application propre de gestion de ces personnes externes. Le deuxième mode est le mode décentralisé, c'est-à-dire que les données maîtres, en fait, elles sont gérées humainement par un intendant et des responsables de domaine via des workflows d'acquisition au niveau de la plateforme SILAPS. Donc, en réalité, SILAPS devient une application de gestion des données de référence, comme une application de gestion classique. Une fois que ces données sont en qualité, elles sont complètes, elles sont également diffusées de manière automatique par les applications abonnées selon les mécanismes d'échange dont j'ai parlé. nous avons des nomenclatures gérées selon ce mode centralisé, comme les natures de structure, le bonnat, le sirène, les structures. C'est un choix très fort qui a été fait par les pilotes du projet, à l'AMU, de délire ce mode centralisé pour gérer les structures. Ce qui a des implications dans les autres applications à l'AMU qui, précédemment, enfin, juste à présent, permettaient l'acquisition des structures. Également, les personnes externes. Donc, pour les personnes externes, il y a deux possibilités. Soit utiliser une application déjà existante, soit, s'il n'existe pas dans l'établissement, utiliser Synapse comme système d'acquisition. Je ne vais pas m'attarder sur ces flux. C'est pour vous montrer qu'il y a une transformation assez profonde qui est faite avec l'ensemble des applications de l'AMU puisque Synapse porte également un projet d'intégration des produits de l'AMU avec Synapse. Donc, c'est un projet qui est en cours et qui consiste à gérer une initialisation des référentiels depuis ces applications mais également ce qu'on appelait la marche courante, c'est-à-dire, au quotidien, gérer les flux d'échange entre les différentes applications pour que la donnée soit finalement transparente, soit diffusée de manière transparente, sans intervention humaine. Voilà. Donc, ça, c'est un schéma qui montre l'initialisation. On va récupérer des applications sources, domaine RH, domaine scolarité, domaine financier, domaine recherche, un certain nombre de données permettant d'initialiser les référentiels. Donc, un établissement qui n'aurait pas ces applications-là pourra faire exactement la même chose à travers les formats pivot puisque tout est spécifié. Il faut, en revanche, se conformer au format pivot des flux. Ça, c'est un travail d'intégration qui est à faire. Très rapidement, le référentiel de nomenclature, on gère des nomenclatures dites génériques étendues ou sur mesure. Je ne vais pas m'attarder sur ce mode-là. C'est-à-dire que l'établissement, c'est-à-dire que l'AMU va livrer un certain nombre de nomenclatures prédéfinies, à la fois en structure et à la fois en valeur. L'AMU, d'ailleurs, va se mettre en position d'être administrateur de ces valeurs de nomenclature, livrera aux établissements les changements dès lors qu'il y en aura pour toutes les nomenclatures un petit peu transverses ou correspondant, par exemple, les normes ISO, en tout cas venant de propriétaires tiers. Mais l'établissement pourra également créer ses propres nomenclatures ou pour certaines nomenclatures identifiées, étendre les valeurs, donc ajouter ses propres valeurs. C'est un système complètement, j'allais dire, extensible pouvant s'ajuster sur mesure aux besoins de l'établissement. Le référentiel de structure permet de modéliser l'organisation de l'établissement. On va parler d'une structure interne qui a des composantes avec plusieurs niveaux hiérarchiques en termes de direction et de services rattachés. Il y a la possibilité également de modéliser des structures dites externes, c'est-à-dire, en fait, des partenaires pour le plus souvent. Il est possible de créer des liens dits fonctionnels, donc horizontaux, entre deux sous-structures permettant de représenter les projets communs des partages du budget et donc échanger des données ou de relier des données entre ces deux structures pour mieux faciliter la gestion par la suite. Voilà. Et cette notion de structure externe permet de représenter des partenariats ou un emploi du temps partagé par une même personne ressource entre l'établissement et une structure externe. Il arrive que des contrats soient ainsi passés. Une structure à plusieurs niveaux de définition pour représenter des établissements, des unités organisationnelles, des unités de recherche, pour les typer, parce qu'il s'agit de structures juridiques, des unités géographiques et de représenter des sous-types, UFR, des unités de recherche, des instituts, etc. C'est un modèle très complet qui permet de représenter l'ensemble des spécificités d'un établissement de son organisation. Le référentiel des structures comprend l'ensemble de ces données-là. Je ne vais pas m'attarder, je vais juste faire remarquer parce qu'il y a eu le ponton vu la première intervention. On gère également le code RNSSR. Donc, en fait, pour vous montrer que dans la référentiel des structures, on va utiliser des nomenclatures précédemment définies dans le référentiel d'un nomenclature. C'est-à-dire que les différents référentiels ne sont pas complètement étanches. Ils vont collaborer. On va pouvoir lier des données d'un référentiel à l'autre. De la même manière, dans le référentiel des personnes, je vais y venir, on va identifier les structures auxquelles ces personnes sont rattachées. En réalité, on a des modèles qui viennent s'emboîter et qui permettent de gérer d'un point de vue relationnel l'ensemble des liens entre les différents objets. La responsabilité indique la personne ressource qui exerce le fonctionnement de la structure et on va pouvoir préciser également la genèse de cette structure. Le référentiel des personnes, on modélise une personne avec ses données signatiques ou ses données identitaires et on va pouvoir lui définir différents rôles. La personne peut être personne ressource, elle peut être personne externe ou apprenant. Et dans les personnes externes, on gère de manière explicite l'électeur de bibliothèque, membre de jury, prestataire de service sur les polynus. Et enfin, le socle Synapse, pour terminer cet inventaire des fonctionnalités du produit, c'est un socle applicatif qui apporte des fonctions génériques, réutilisables et accélératrices, qui permettra à la MU de développer beaucoup plus rapidement de nouveaux référentiels puisque la version 1 de Synapse va livrer aux établissements des modèles non-manglature, structure et personne, personne ressource et apprenant. Mais dans le temps, dans la feuille de route du produit, il est effectivement prévu de développer de nouveaux référentiels, sachant que l'établissement aura la possibilité pour patienter, transitoirement, pour répondre vraiment à des besoins très spécifiques d'utiliser cette plateforme-là comme boîte à outils pour aller développer ses propres modèles de référence. Donc, ce n'est pas une solution fermée, c'est une solution ouverte. C'est-à-dire que la MU en pré-sur-mesure, un prêt-à-l'emploi va fournir un certain nombre de référentiels avec toute la connectique en termes d'acquisition et de diffusion, avec toutes les règles de mise en qualité, avec les règles de les algorithmes de données de blonnage, etc. Mais un établissement pourra également utiliser cette plateforme pour faire ses propres développements qui coexisteront en respectant des bonnes pratiques avec les développements faits par la MU. Il y a également cette couche de socle qui permet aussi à l'établissement d'aller personnaliser des développements faits par la MU en termes d'extension de modèles ou d'ajout de workflows spécifiques. Très rapidement, la cartographie fonctionnelle du socle, qui est finalement un produit dans le produit, un gros effort évidemment sur la gestion des données et la qualité de la donnée, la gestion des flux, cette couche de personnalisation dont je viens de parler, et tout ce qui est supervision, administration et sécurité. Donc on retrouve une solution complète. Alors déployer Synapse, parce que Synapse disait c'est un projet, c'est un produit. Donc c'est un produit parce qu'il y a une V0 qui est déployée, qui nous sert à identifier les problématiques d'intégration parce que comme le disaient les volets du CNRS, c'est un projet très structurant. En intégrant un tel produit dans un système d'information, on découvre des sujets parfois qui paraissent être des détails et qui sont des points de blocage. Par exemple, le tel notifiant dont on n'avait pas prévu sa règle de gestion parce qu'elle a été personnalisée dans tel établissement, mais pour autant quand on essaye de faire communiquer tous ces flux, parfois ça coince un peu. Donc la V0 nous sert à gérer une partie des risques de l'intégration de Synapse V1, donc la Synapse selon le périmètre que je viens de présenter, en établissement d'ici la fin de l'année. Ce qui est important également, c'est qu'il y ait un plan de livraison associé aux autres produits de l'AMU par rapport au développement d'adaptation qui ont été nécessaires dans ces produits pour pouvoir fonctionner avec Synapse. C'est-à-dire que les applications de l'AMU pourront fonctionner avec ou sans Synapse. Ça, ça fait partie du cahier des charges. Un établissement qui souhaite mettre Synapse à la promesse de l'AMU que l'écosystème AMU sera intégré, et un établissement qui souhaite utiliser une autre solution ou ne pas utiliser de MDM. On va continuer à faire fonctionner ces produits à coger, SIA, SIFAC, SABO, etc., sans impact, sans modification. Ce qui est important en termes de projet et en termes de déploiement, c'est qu'un projet de MDM dans un établissement doit être un projet d'établissement. C'est un projet qui implique les métiers, qui implique les métiers, qui implique fortement la DSI, qui est structurant du système d'information, donc il est nécessaire d'avoir un portage politique fort et je vais dire pérenne parce que c'est un projet sur plusieurs années. C'est-à-dire que déployer Synapse, ça peut se faire en une année, mais après, il faudrait urbaniser l'ensemble du système d'information par itération progressive. C'est évident que, dans l'exemple, l'étude de CAQ que je citais tout à l'heure, toutes les applications, la vingtaine d'applications présentées ne va pas s'intégrer en trois mois avec Synapse. Ce sont des développements parfois spécifiques à faire pour pouvoir se brancher sur les connecteurs de Synapse. Donc, ça doit impliquer la direction de l'établissement, la direction métier, la direction du pilotage. Direction du pilotage parce que souvent, la notion d'un tonneau de données est rattachée, enfin, la fonction d'un tonneau de données dont on met en place l'organisation de gestion des données, cette fonction est rattachée à la direction du pilotage et évidemment, à la direction du système d'information qui va faire le maîtrise d'œuvres. Pour faciliter ce projet de déploiement, il y a un certain nombre de services prévus qui sont montrés dans cette rosace-là. Ça va du séminaire de lancement jusqu'au bilan de déploiement. Un petit mot sur les kits. Nous livrons un certain nombre de kits permettant à l'établissement en amont de décliner sa trajectoire, en tout cas d'identifier sa trajectoire, donc son plan de convergence, avec Synapse. Également, de réfléchir à la gouvernance des données qu'il veut mettre en place. Est-ce qu'il veut un intendant de données ? Est-ce qu'il va laisser faire des gestionnaires ? Il y a toute une réflexion en termes d'organisation à mener. Et puis ensuite, c'est assez classique. On va retrouver dans la boîte, dans les kits, dans la panoplie, tout ce qui permet la formation, donc les supports de formation, des files de bonne pratique qu'on espère être bien utilisés parce que j'ai entendu qu'au CNRS, c'était compliqué que les utilisateurs n'avaient pas forcément le réflexe d'utiliser ces fiches de bonne pratique, mais c'est important. Et surtout, toute la partie intégration, donc nous livrons des manuels de pratique et des outillages pour faciliter l'intégration de Synapse dans le système d'information. Également, nous avons prévu un accompagnement poussé parce que c'est un projet stratégique pour un système d'information, enfin pour une direction des systèmes d'information. Nous avons prévu un système, un dispositif d'accompagnement dédié avec la possibilité de faire des prestations sur le mesure. Ça va du conseil en amont, de l'aide au pilotage jusqu'à des parties sur l'actualité de la donnée, sur l'intégration avec les flux, avec les web services, jusqu'à des éloquants de flux où l'établissement n'a pas la possibilité de développer rapidement les flux qui lui permettraient d'intégrer Synapse dans son écosystème. J'en ai fini avec ma présentation qui était une présentation de Synapse. Ce n'est pas encore un retour d'expérience de production puisque la production réellement de Synapse de 1 est devant nous. Je n'ai pas d'élément quantitatif ou de métriques à vous donner. J'espère que cette présentation vous a éclairé sur les objectifs de la vue à travers ce programme. Si vous avez des questions. Bonjour, François Laguère dans l'Université. Je voulais savoir si vous l'aviez pensé ce produit au niveau des communes en inter-attabissement. Est-ce qu'il y a eu cette réflexion et comment ? Effectivement, dans la genèse ou le précadrage du produit, il y avait la prise en compte des besoins des communes et de ces groupements et de ces fusions. Le fait est, c'est que nous n'avons pas pu embarquer une commune en tant que pilote et donc nous avons pu prendre en compte réellement en termes de déclinaison du produit les spécificités d'une commune. Alors, sur le papier, en termes d'architecture, on pourrait dire oui, on ne voit pas pourquoi nous n'arriverions pas à intégrer Synapse au niveau d'un établissement commun, en venant brancher dessus éventuellement des synapses d'établissement puisque c'est une solution complètement interopérable. Après, moi, je me dis que dans la pratique, il faudrait quand même se poser la question de la gouvernance de données, se poser la question de quelles données au niveau de la commune, enfin, quelles données doivent être agrégées au niveau de la commune ? Est-ce qu'on va remonter l'ensemble des données métiers dans les référentiels d'établissement ? Est-ce que si les besoins sont plutôt des besoins de pilotage, c'est plutôt des données de plus haut niveau qui faudraient remonter, etc. Je pense que si cette réflexion n'a pas été menée, elle devrait être menée avec un premier établi, enfin, une première commune pour décliner la solution. Isabelle Rouille, vous avez parlé des structures administratives et est-ce que, qu'en est-il des structures des enseignements ? En fait, toutes les structures organisationnelles peuvent être représentées dans le référentiel des structures. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc c'est prévu dans le déploiement de la V1 ? Oui, tout à fait. On va même gérer les notions un peu à la limite de structures financières par rapport au domaine finance, mais au départ, c'est bien un modèle de représentation et de gestion des structures de l'organisation, quelle que soit la vocation de ces structures, soit de l'enseignement, soit de la recherche. Bien. Il nous reste à vous remercier pour prendre votre intervention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada